Hashtag making of revient sur l'histoire des grands classiques du cinéma Tous les mercredis de 20h à 21h avec Kevin et Larbi sur VL Et le cinéphile ce n'est pas un mais ce sont deux demoiselles Madame Tatiana de Renay que j'ai l'honneur d'accueillir ainsi que sa fille Charlotte Jolie de Renay Tatiana bienvenue sur le premier média jeune de France je sais que tu es beaucoup lu par les lycéens les étudiants qui nous écoutent Charlotte moi je suis ton travail sur Instagram depuis quelques mois tu es une photographe de grand talent C'est un bonheur pour moi de vous avoir toutes les deux sur le plateau On va évoquer vos films classiques évidemment mais avant j'aimerais qu'on parle de ça Ça c'est un bel ouvrage on en fait rarement des beaux ouvrages comme ça Je sais que tu as parlé de celui sur Marilyn et Milton Green aujourd'hui sur Instagram Tatiana Est-ce que vous pouvez rappeler aux jeunes qui nous écoutent qui était justement cette fameuse Tamara Je laisse la parole à ma fille Tamara était une grande artiste des années folles et c'était une des premières artistes féminines justement à vraiment s'imposer et à créer son propre style et à des... comment dire... pardon à vraiment trouver son propre style et à des... enfin elle a osé beaucoup de choses en fait Oui elle a osé beaucoup de choses d'un point de vue même de la libération sexuelle Voilà aussi elle a eu une vie assez folle elle a osé plein de choses et elle a brisé beaucoup de codes en fait à l'époque qui était peut-être plus classique disons Et alors comment s'est passée cette collaboration parce que donc tu as fait les illustrations je ne sais pas si je veux dire illustrations ou photographies je veux avoir le bon vocabulaire Les photographies, très bien Tu as donc fait les photographies, Tatiana la rédaction Comment s'est passée cette idée ? Est-ce qu'on vous a approché ? C'est une idée de vous ? Je rappelle que c'est aussi l'édition Michel Laffont C'est ton édition, votre édition habituelle c'est Héloïse Dormesson normalement c'est ça ? Mais c'est un éditeur qui a remarqué le travail de Charlotte en fait Ah très bien C'est comme ça que ça s'est passé Il est venu vers moi et il m'a dit Est-ce que ça te va bien beaucoup ce que tu fais ? Est-ce que ça te dirait de travailler avec ta maman sur un projet sur ta mara de Limpica ? Avant on ne l'était pas sûre au début du sujet mais la collaboration en tout cas il évoquait cette collaboration entre ma mère et moi et du coup je trouvais ça assez intéressant et une expérience en fait familiale et très enrichissante Oui le talent est de famille j'ai l'impression chez vous Comment s'est passé puisque Tatiana ton dernier ouvrage je peux dire tu ? Mais évidemment Voilà parce que je ne vais pas mentir tu le sais, tu sais tout le respect que j'ai pour ton travail et pour tes engagements au niveau de la cause LGBT on en parlera tout à l'heure L'année dernière tu as sorti Sentinelle de la pluie et là un an après on a un nouveau livre Comment ça s'est fait ? Vous avez fait ça en même temps ? En fait Sentinelle de la pluie était déjà écrit depuis un long moment et moi j'ai juste fait une lettre à Tamara de Limpica qui retrace sa vie et une fois que j'ai fini cette lettre je l'ai donnée à Charlotte et moi je ne savais pas du tout ce que Charlotte allait faire et comment elle allait mettre en image la vie de Tamara de Limpica qui est quand même une vie haute en couleur puisqu'elle a fui la révolution russe, elle est arrivée en France à Paris dans les années 20 puis après elle est partie vivre en Amérique pour terminer sa vie au Mexique et donc Charlotte en fait elle s'est inspirée de mon texte mais après je n'ai pas eu de nouvelles du tout moi j'étais déjà en train de m'occuper de la promotion de Sentinelle de la pluie et j'ai découvert, j'ai posé pour une ou deux photos, c'est vrai, on me voit dedans Les photos sont absolument sublimes Charlotte à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app et sur ton app